Musique J'exercerai pas mon métier dans le silence. Je ne suis pas un taiseux, pas un silencieux. Je dis les choses, parfois pas très adroitement. Quai d'Orsay me le reproche parfois, je le sais, les choses se disent, et pas forcément en direct, mais de dire, oui, mais enfin voir les cons, allez nous fâcher avec tel pays, tel pays, je m'en fous. Je m'en fiche. Quand je dépose une peintre contre les biens du Qatar, ça ne m'intéresse pas de savoir si on va nous acheter des Airbus. Ce qui m'intéresse, c'est l'atteinte aux droits de l'homme dans ce pays. ... 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 Il fasse délivrer un mandat d'arrêt. Je vais le rappeler. Oui, Franck Berton, je vous rappelle. Si on sait que Roméo ne viendra pas, pourquoi ne pas lui délivrer tout de suite un mandat d'arrêt ? C'est-à-dire que si on constate le même attaque le fameux Roméo, qui est présenté comme le commanditaire de ce double meurtre, ne venez pas à l'audience. Le président peut très bien délivrer un mandat d'arrêt. C'est-à-dire... Oui. Voilà. Oui. Oui. Oui, mais on aurait des questions à lui poser. Et c'est pour ça que ça serait bien qu'il me vienne, quand même. Non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah, c'est pas possible. Dans la procédure pénale malgache, on ne peut pas. C'est pas possible. D'accord. Bon, on discute de tout ça une fois que je suis arrivé à Tulléar tout à l'heure. D'accord. Et présentez mes excuses au juge en disant que si mon avion n'avait pas eu deux heures de retard, j'aurais pu le saluer cet après-midi. Non, mais bon, moi, je m'attendais qu'il y ait quelques petites difficultés, quand même. Oui. C'est peut-être l'expérience, mais même si vous avez tout bordé, etc., vous ne pourrez pas être responsable d'un dysfonctionnement qui est peut-être là-bas, là où on va. C'est possible. Parfois, le lien entre l'administration centrale et les juridictions... Bah tiens, bon, et puis qui est ce personnage, on n'en sait rien. Moi, je trouve ça curieux qu'on libère celui qui est présenté comme le commanditaire, qu'on nous dise qu'il ne viendra pas. Pourquoi il ne viendra pas ? Alors tout le monde semble savoir qu'il ne viendra pas. En plus, ce n'est pas une surprise. Il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas vraiment, là. Il faut savoir ce renseigner, qui est ce garçon. Le journaliste, là, m'a dit qu'a priori, il m'a dit que c'est pas grave, on va le juger en son absence. Non, les familles ne sont pas venues pour que les gens soient jugés en dépit du bon sens et ils veulent des réponses. Si cet homme vient là-bas en disant, bah oui, j'ai en effet commandité ce double assassinat qui a été réalisé dans des conditions d'une sauvagerie qui nous explique pourquoi, qui nous le dise pourquoi, pourquoi il y a bien un mobile. Et s'il ne vient pas, on n'aura jamais les réponses aux questions que les familles se posent. Ils ne sont venus pour ça, ils ne sont pas venus pour qu'on prononce éventuellement une peine de mort ou une peine perpétuelle, ils veulent des réponses. Monsieur Delahaye veut savoir pourquoi sa gamine, elle a été massacrée, enceinte de deux mois. Non mais c'est... Il ne peut pas nous dire, bah non, on a oublié de le convoquer. Non mais ça, ça ne marchera pas. Moi, je n'ai pas là-dessus, plaider ou pas plaider. Je dirai ce que j'ai à dire demain au tribunal. Le président, je vais lui dire, droit dans les yeux. Et ça va faire un incident, monsieur le consul. Donc, maître, vous êtes dans votre rôle ? Voilà, arrivé à l'hôtel, on va séjourner. C'est une demi-heure à peu près. C'est une demi-heure à peu près. Voilà, mon rôle aussi, c'est d'être le garde-fou et d'être le protecteur de celui qui m'a accordé sa confiance. Bon, c'est valable en France, c'est surtout valable aussi à l'étranger. Parce que l'étranger, c'est plus compliqué, parce qu'il y a un sentiment de solitude. Et très souvent, c'est pour ça que les familles viennent me chercher. Alors, il y a des pays où je peux plaider, il y a des pays où je ne peux pas plaider. Et ça, c'est compliqué. Alors, quand je peux plaider, ça va, parce que je dis, je le ferai. Parce que j'ai tellement haute estime de moi-même, vous voyez, c'est ridicule, que je me dis, je peux le plaider. Mais si je ne peux pas le plaider, j'ai un sentiment de frustration incroyable. Donc, j'assomme l'autre de mes conseils, de mes préconisations et d'un certain nombre de choses qui, au bout d'un moment, deviennent fatigantes pour lui. Va au sens, on n'a plus le temps de... Même si j'étais de passage à Tulliard souvent, je ne connaissais pas... Je ne connaissais pas de personnes, Gérald et Johanna. Et je n'ai aucune relation avec eux. Je reconnais que ma soeur Dylan... Tiens, je peux noter ? Je peux te faire le feu ? Si tu veux, ma soeur Dylan. Tiens. 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 Tu vas m'expliquer que demain, quelqu'un qui est candidat il y a un an à la députation, il ne va pas se présenter devant la cour d'appel ? Non. Il ne pousse pas un pousse-pousse dans la rue, hein ? Il candidat à la gestature en 2013 à Tulliard. Dicto, Jean-Claude. Et c'est qui tous ces gens-là ? C'est des gens qui travaillent au restaurant ? Oui, ils étaient gardiens. Alors, est-ce qu'ils parlent de Guylaine, tous ces gens-là ? On va attendre justement ce que j'ai vérifié. 8 juin. Bonsoir ! Les dirigeants du monde entier sont extrêmement sensibles à la médiatisation des différentes affaires et s'attachent effectivement à donner une bonne image de leur justice. Donc, entre la qualité et la pugnacité de l'État français, des avocats sur certaines affaires, la médiatisation et l'image que les pays souhaitent préserver, oui, il y a une amélioration. Maintenant, un pays qui est totalement déstructuré a d'autres préoccupations que l'image qu'il peut donner. Allez, go ! Matériel, vous pouvez mettre ça, t'es liéel ! Je suis de là-bas. Moi, je monte devant, allez. Jardin, souris, viens. Qu'est-ce que c'est le déranger ? Le con de Madagascar ? Ouais. 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 Tape ! Tape ! Tape ! Tape ! On a regardé avec lui des choses qu'on regarderait également chez nous, c'est-à-dire comment les gens ont été cités en justice. On s'aperçoit que les citations ne sont ni faites ni à faire, au contraire de ce qui avait été dit à l'ambassade de France, au consul général, les citations ont dit à un huissier, allez dans tel quartier, essayez de trouver un tel, voilà son adresse, puis si vous ne le trouvez pas, vous m'envoyez le papier, puis c'est vous qui signez. Il manque 4 accusés, 4 accusés, il manque l'épouse, il y a les trois, ils et puis Roméo. Les deux français, et les pouces de l'un des français, et les Roméo, c'est-à-dire 4. Et témoins, sur les 15 qui sont cités, il n'y a que 4 personnes qui ont levé la main, donc il ne manque plus que 10 témoins. C'est chouvant, parce que quand vous voyez les meurtriers de vos enfants qui sont en face de vous, c'est horrible, c'est horrible, je n'aurais bien vu. C'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que c'est la dernière fois que vous avez lu ces nouvelles ? Je ne me souviens plus, peut-être deux mois, trois mois. La mise en cause telle qu'elle a été faite par les accusés qui sont présents aujourd'hui, pour vous, c'est une dénoncation calomnie ? Une calomnie, parce que si nous ne sommes pas fondés, on dit que quelqu'un qui a dénoncé Roméo n'est à vrai dire. Est-ce que Roméo n'est vraiment rien ou bien rien d'autre Roméo ? Donc le président, il y a deux solutions, soit on respecte les principes, on a un principe essentiel, c'est le débat contradictoire, on veut poser des questions à Roméo, l'oralité des débats, et puis un procès équitable. On aura toujours à partir, le matelant si l'audience doit se tenir, le sentiment que les dés sont pipés. Moi je le plaiderai, je vais le dire. Et l'avocat général vient nous dire, d'accord, je n'ai pas convoqué, mais ce n'est pas grave, on va retenir l'affaire parce qu'on ne pourra pas le faire tout de suite, parce qu'il y a la saison des pluies qui va commencer. Il appartient au parquet général de faire son travail, surtout dans cette affaire qui est en plus sous le prisme de l'actualité, des médias, c'est aussi l'image de la justice malgache. Là, je suis très inquiet. On pourrait passer un coup de balai dans les box, vous avez vu ça ? La justice française n'a pas de moyens, mais la justice malgache, il n'y en a pas beaucoup plus. C'est pire à mon avis. C'est pire. Est-ce que je peux vous apprécier monsieur l'ambassadeur ? Ah bien sûr. Ah oui. Monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Ah écoutez, c'est la meilleure solution. Et puis là, j'ai envie de dire que c'est une victoire. Pourquoi ? Parce que si on ne réagissait pas, on avait un procès bancal avec une politique de chasse vide, avec le principal protagoniste qui n'était pas là. C'est évident. Et puis, je crois que le président, moi j'ai été le voir trois quarts d'heure ce matin avec mon confrère Rembranto, il est attaché à l'image de la justice de son pays. Alors bon, j'imagine bien que avec ce qui a été dit de votre côté ou les choses qui ont été entreprises, ça a forcément eu un impact. Bon, mais les mises en liberté sont refusées. On a surtout le mandat d'arrêt. Ça, c'est primordial. On a vu les chefs d'inculpation, tous risquent la peine capitale. Disparu, politiciens. On va voir si on prend un mandat d'arrêt pour de vrai, si l'exécute ou pas. Tu arrives à le mettre ou pas ? Ah non ? Ouais. Est-ce qu'ils me l'ont fait retirer ? Est-ce que c'est trop lourd ? Moi, je rencontre des gens dans la détresse et ce qui m'intéresse, c'est les gens. C'est les gens, ce n'est pas forcément les causes. Si c'était les causes, je ne défendrais pas ça à l'Abdeslam. Vous croyez que je partage la cause de Daesh ? Si c'était les causes, vous croyez que je défendrais des violeurs de gamins ? Comme ça m'arrive, vous pensez que ça m'intéresse ? Voilà, ce sont les gens qui m'intéressent. Jugez, c'est comprendre, tout le monde le dit. Ou essayer de le dire ou essayer de le mettre en application. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre. Alors comprendre ici ou à l'étranger, avec des systèmes judiciaires différents. Mais quand même, à un moment donné, avec une règle, une base, qui est une procédure, on ne doit pas tricher. Et on s'aperçoit quand même qu'il y a pas mal de tricheries, notamment à l'étranger. Je vais aller voir si tout le monde est là. Vous voulez un café ? Un verre d'eau ? C'est sûr ? Bon. Mais vous allez très bien vous en sortir. S'inquiétez pas. Salut et la presse. Bonjour. 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 Il y a du monde. Bonjour. Bonjour. Monsieur Berger. Vous allez bien monsieur ? Ça va ? Bon. J'étais un peu mystérieux sur l'histoire, mais vous avez compris de quoi il s'agissait. Vous avez échangé un certain nombre d'informations. Bon. Voilà. Je reviens avec elle. Voilà. On a souhaité, avec Madame Laurent, organiser cette conférence de presse parce que depuis le 20 octobre, son ex-mari lui a fait croire alors qu'il exerçait un droit de visite sur leur enfant, Lila, qui a trois ans et demi, qu'il partait en vacances en Tunisie. Elle a appris qu'en été, il était parti en Turquie et qu'il n'envisageait pas de revenir sur le territoire national et ni même de ramener votre fille Lila. Il y a une enquête qui est en cours à la brigade criminelle de Nanterre, mais on va demander que le parquet antiterroriste s'en occupe à Paris. Il m'a envoyé un message auquel je vais vous le lire. Lila va bien, elle est en bonne santé. Je jure par Allah, je n'ai pas fait ça pour me venger de toi, bien que le résultat est le même, ni pour me venger de ma fille en la privant de sa maman, ni pour me venger de mes parents en les privant de leur petite fille et leur fils. Pour le moment, je n'ai pas accès aux moyens de communication. Ceci est un moment rare. Il se peut que les prochaines news soient après plus de deux mois. Après, je te donnerai régulièrement des nouvelles, Inch'Allah. Allah te donne patience dans cette immense épreuve. Voilà, je dois faire avec ça. C'est juste insupportable. Ça va être le combat de ma vie. Je remuerai ciel et terre pour la retrouver. Mais voilà, je vais avoir besoin de la vie. Voilà. Oui, un message global à l'attention des autorités judiciaires d'abord. Le parquet antiterrorisme de Paris et pourquoi pas un juge d'instruction antiterroriste pour cet enlèvement. Et aux dernières nouvelles, il est à 30 km de la frontière syrienne dont vous avez cette maman qui crie au désespoir, qui demande que l'État français l'aide. L'État français, c'est à la fois la justice française, mais c'est aussi les plus hautes instances, à savoir le Quai d'Orsay. Le premier ministre, c'est le président de la République. On ne peut pas laisser une petite fille de 3 ans et demi à 30 km de la frontière syrienne en lui faisant croire qu'on est partis en vacances et que le père, finalement, se dirige très vraisemblablement pour faire le djihad. Il n'y a que vous qui pourrez m'aider à la retrouver. Voilà. Ça a été fait une fois. J'espère que ça sera encore fait une deuxième fois. Mais s'il vous plaît, je vous en supplie. Mettez tout ce qu'il faut pour la retrouver. Je ne peux pas la laisser tomber. Je ne peux pas. Oui, j'alerte. Oui, j'alerte parce que là, je suis un lanceur d'alerte dans ce genre de situation, parce que je veux que le Quai d'Orsay s'en occupe, parce que je veux que les services de police spécialisées s'en occupent, parce que je ne veux pas qu'elle soit laissée dans un commissariat à déposer plainte où on va mettre un an et demi à ce que la plainte remonte alors qu'on a emmené une gamine là-bas au front et que lorsqu'elle reçoit un Skype avec sa fille, elle ne la reconnaît pas parce qu'elle est complètement voilée. Parce que ça, il faut le dire. C'est parti. C'est parti. Ah bonjour maître. Monsieur le président, allez-vous bien ? Bienvenue à Madras Réa et à Thulière. Merci monsieur le président. Ça va et vous ? Depuis l'année dernière fois. On est là, on travaille. Vous travaillez ? Monsieur Delahaye. Ah bonjour. C'est vous qui présidez ? Oui. Oui. J'attends le bâtonnier rendre en tôt et on va venir vous faire une visite de courtoisie. Très gentil. Ok. A tout de suite monsieur. Tout à l'heure. Tout à l'heure. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... Cinq, cinq. J'adore Frédéric. Kira Michele. Je suis un homme. Je suis un homme. Je suis à 1102 ans. Je suis à Hassan Ali Mouni Siraza. C'est à vous. Nous devons nous rendre le délibéré en moins d'une heure. Une journée d'audience, délibéré en moins d'une heure. Réquisition. Dix minutes. Dix minutes, réquisition. Notre président, il a bien travaillé. Mais l'accusation... Heureusement qu'on l'a portée avec André Andranteau. L'accusation. ... 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